Elle est bonne sa paire. Move ! Et ben voilà on y est, deuxième épisode d'elle est bonne sa paire saison 2, on est de retour dans un tout nouveau décor. On remercie Laplace qui nous accueille comme chaque semaine maintenant. Merci Laplace. Merci, merci. Thomas j'ai pas entendu. Merci Laplace. C'est important. Merci Laplace. On les paye en merci donc rien d'autre, nous on a rien d'autre à vendre. Voilà si vous avez loupé le premier épisode, allez checker tout ça, ça sera dispo ici. Tu peux faire ça Arnaud ? On me dit non, ça sera dispo, allez checker. Dans l'historique tout ça, vous aurez le premier épisode d'elle est bonne sa paire. On a fait un petit récap de ce qui se passait dans l'actu, c'est évidemment toujours valable. Aujourd'hui on se concentre sur un dossier été, on arrive à la fin de l'été. Comment s'est passé cet été ? On va pas parler de vacances, on va parler des pairs, des tops, des flops. On va se faire un petit bilan, est-ce que cet été, tiens première question, est-ce que cet été ressemblait aux autres étés ? Franchement ouais. Ouais finalement. Ouais. Non. Enfin quelqu'un qui apporte d'insomigence. Justement on va commencer par toi. Peut-être que c'est très personnel, mais c'était pas du tout un été comme les autres étés. Pour ma part, ça a été un été assez YOLO. Notamment en sneaker. Donc euh... Lâchage total. Lâchage complet. Ouais mais au sortir du confinement. On appelle ça, tu vois, fallait se libérer de quelque chose. La soupape de décompression. C'était en préparation, c'était en préquel, tu vois. Parce qu'après à partir du 21 juin, vraiment quand l'été est parti, moi j'ai couru. Donc euh... Bel été. Bel été. Bel été. Bizarre mais bel été. Bel été, ouais. Bizarre mais bel été. Donc un été comme les autres finalement. Un dossier chaud. Et bah on va démarrer tout de suite par un espèce de tour d'horizon de vos crush de l'été. Voilà. Je vois des boîtes. C'est Guel a caché sa boîte. Non, la boîte est à méfier. Non, non, la boîte est à méfier. Il cache, il cache. Il fait dans le mystère. T'as intérêt à nous sortir une dinguerie là. Si tu caches comme ça. C'est ma dinguerie à moi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie qu'on commence par Clem, s'il s'est passé pas mal de choses cet été. Ton coup de cœur de l'été. Et bah... Il est dans cette boîte. Et bah étonnamment. Très étonnamment. Me connaissant. C'est Virgil Abloh qui l'a pondu mon hit de l'été. T'as assez descendu les Off-White sur les épisodes précédents. Sur la première saison. Exactement. Je l'ai largement descendu parce que pour le coup, j'aime pas du tout ce qu'il a fait jusqu'ici sur Nike en général. Mais là. Mais là, j'avoue qu'il m'a eu. Ce que j'aimais pas avec les autres paires de Nike qu'il a fait sur The Ten, c'est qu'il les a énormément dénaturés et retravaillés. Là, pour le coup, il est resté très proche de la version originale. Il a changé évidemment les matières. Il a mis une couleur qu'on avait jamais vue sur une Jordan 4, mais qui lui va hyper bien, je trouve. Le seul petit travail où il a un peu déstructuré la paire, ça se voit quasiment pas. C'est ce petit empiècement qui est juste sous la cage, où là, il a séparé l'empiècement et on voit le haut de la cage qui est juste là. Voilà. C'est le seul truc où il a déstructuré la paire. Le reste, il a mis des matériaux assez fous. Je trouve que le nubuc là, il est magnifique. Il est très beau, très doux, très agréable. Il a repris un peu le ripstop assez épais qu'il avait mis sur la Air Force One notamment. Enfin, sur les Air Force One. Voilà, simple, efficace, beau coloris, belle réussite, beau matériau. Un prix qui pique un petit peu, mais bon, ça valait le tout. Quel ? 225 ? Ouais, mais franchement, ça les voit là. Quand on voit qu'une Jordan 4 normale aujourd'hui est à 190€, bon, par rapport au boulot qu'il y a eu dessus pour une fois, ouais, ouais, je suis... Ouais, voilà. Donc, j'ai très mal parlé de Virgil Abloh, de son travail chez Neck jusqu'ici. Bah, pour le coup, voilà, il m'a eu. Je pense que ce sera la seule que j'aurais, mais je suis très content d'avoir celle-là. Parle pas trop vite, on sait jamais. On sait jamais. Très joli. Très joli, ouais, vous êtes très d'accord. Tout le monde est d'accord, je crois qu'elle a fait l'animité, cette paire. C'est la paire de l'été. Même de l'année, presque. Thomas ? De l'année, je sais pas. L'année n'est pas encore tout à fait terminée. Moi, j'allais dire, Thomas, on ouvre le sac, mais si tu veux, il y a pas de problème. Moi, j'étais sur la... Tu vois, j'étais ébloui par la... Alors, on est dans l'été, on est dans la vibe summer. Ce qui régit cette paire résume tout à fait mon état d'esprit de cet été, c'est-à-dire du confort, du style, de la fraîcheur. Voilà. Medin USA 992. New Balance Medin USA, qui est sorti cette année. Gros retour de la 990 chez NB. La 992 pour la petite histoire, sorti en 2006 à l'initiative de Steve Jobs. Alors, je sais pas quel a été le contrôle d'un point de vue design sur la paire de la part de Steve Jobs, mais je sais qu'ils l'ont fait valider pour la simple et bonne raison. C'est qu'ils ont introduit cette paire à l'origine avec l'introduction de l'iPhone. Donc, c'est pour ça que cette paire est historique. Parce qu'en 2006, 2007 pour l'iPhone, le premier, il la rocke et il la dévoile au monde en même temps qu'il dévoile l'iPhone. Donc, au-delà de cette petite page d'histoire autour de la chaussure et de son introduction, je trouve que cette paire est complètement dingo, fraîche pour moi, puis l'été. Et en même temps, elle va m'accompagner pendant toute ma rentrée. Je suis très content de l'avoir. C'est une GR. Il y a un peu de Searsucker ici. Il y a un beau teal green, un peu canard, bleu, un peu de rose. Je trouve que le mix, il est un peu foufou, mais je le trouve vraiment bien. Il me fait penser un peu à la Union Guava dans l'esprit des paires. Donc voilà, c'est mon crush. Un crush à combien ? 200, c'est 200, une paire de 990 ou 210 ? Ouais, 210, 220 euros en général. Cette fille est légèrement un peu plus chère, je crois, parce qu'il y a un peu plus de matière dessus. Et elle est médine, mais simple. Le colorier est fou. On est d'accord. Vous êtes d'accord ? Ouais. Putain, c'est bien, vous êtes tous d'accord. Vous êtes même trop d'accord. C'est l'été. Les gars, justement, paire d'été. Je crois que tu as une vraie paire d'été, en tout cas. Une grosse surprise encore de ça. Une très grosse surprise, puisque c'est une converse pour la première fois. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ces converse, évidemment. De toute façon, en vrai, tout l'été, j'ai porté une paire de Converse. C'est étonnant, ça. Celle-ci est un peu particulière, parce que pour le coup, elle est un peu plus estivale. Elle a un peu sorti... Jamais de routine avec ces gars, c'est ça. On est dans les mêmes bars. C'est ça, c'est le même délire. Il y a une trame, là. Exactement. Personne ne l'a trop signalé, c'est la Converse Renew. Elle est sortie, elle a floppé, mais fort, faut le dire. Ce qui t'arrange ? Ce qui m'arrange fort. En fait, la particularité de cette paire, c'est que c'est une paire qui est faite en dénime recyclée. Et donc, je suis très dans ça en ce moment. D'où le nom Renew. Exactement. Et c'est même le principe de la collection Renew. Toutes les paires qui sont fabriquées sont fabriquées soit en polyester recyclé. Et là, c'est l'un des premiers modèles à être fabriquées en dénime recyclée. T'es dans le recyclage dans la semaine dernière. Exactement. qui a les tons un peu plus chauds. Et donc, voilà. Moi, je suis souvent en Converse, mais encore plus en été. Je porte ça sur le sable. Je ride avec vraiment ça. Vans. Et puis, c'est bon quoi. Quel dommage qu'elle soit trop petite pour toi. Exactement. Mais... On peut peut-être lancer un appel. Je ne désespère pas de la trouver à un bon prix et de ce coloris. T'as pas parlé du prix, justement. Le prix, c'est comme tout le temps chez Converse, c'est 100 euros à peu près. 100 euros. Chez Converse, globalement, les collaborations ne dépassent pas 130-140 euros sauf collaboration exceptionnelle. C'est ce que je trouve de cool chez Converse. Et les prix sont relativement contenus. Les prix varient très très peu d'une année sur l'autre. Et en plus, si vous aimez choper les paires en outlet ou en solde, vous faites toujours des bonnes affaires. Il peut en témoigner avec Converse. Bon, là, vous êtes en tout cas raccord. Là, on ferait une photo. On va faire des petites photos de famille. On va parler, justement, pour revenir sur cet été, de vos bonnes ou mauvaises surprises, d'ailleurs. Cet été. A vous de choisir dans quel mood vous êtes. Est-ce que vous avez choisi de mettre en avant une bonne surprise ou une mauvaise surprise ? Thomas. New Balance. L'OK Profile. Ils ont sorti plein de bombes depuis le confinement. Moins marketé que les autres marques. Mais pour moi, c'est ma marque retour de cet été. J'ai mis beaucoup de NB cet été. OK. Voilà. Bon, j'allais partir sur les marques de l'été. Tu réponds aux deux en même temps. Non, non, mais c'est bien. New Balance. Un été New Balance. Un été New Balance. OK. Clems. Moi, ma surprise, c'est vraiment une surprise de marché, on va dire. C'est l'engouement soudain pour la Jordan 1 mid. Les, entre guillemets, les puristes ou ceux qui aiment vraiment bien la Jordan 1. Je l'ai vu, c'est que sur de la high. Là, l'eau faisait un peu son apparition, mais c'était un truc un peu plus féminin, on va dire. L'amide aussi en général, parce que malheureusement, les femmes étaient rarement servies en paire high. Et là, cet été, il y a eu trois coloris qui sont sortis sur de l'amide et qui ont eu le même engouement que n'importe quel coloris en high. Assez étonné. Donc, on a eu la smoke gray qui est sortie en premier, qui a été dévalisée dans toutes les boutiques parisiennes. Et derrière, il y a eu deux coloris très estivaux aussi, avec une touche de jaune pâle et grise et une autre bleue et grise. Très, très estivale, très dans la palette de couleurs qu'on peut proposer là aujourd'hui. Et ça a été un carton. Les gens se sont arrachés. On a dû carrément nous faire raffle sur ces perles-là, parce qu'on avait tellement senti l'engouement arriver qu'on s'est dit bon, on va faire calme. Situation sanitaire particulière et tout, on ne peut pas vraiment accueillir beaucoup de monde. Donc, on a dû faire des raffles là-dessus. Je n'aurais jamais pensé faire raffle sur des Jordan 1 mid. Est-ce que ce n'est pas dû simplement au succès de la Jordan 1 et qu'il y a peut-être plein de gens du grand public qui ne sont pas forcément des connaisseurs, qui ne fassent pas trop la différence entre la mid et la high ? Il y a ça, mais de là à ce que ça commence à intéresser. Parce qu'en vrai, on sait ce que c'est. S'il y a un vrai succès, c'est que derrière, il n'y a pas que le grand public qui vient dessus. C'est qu'il y a des resellers, etc. Parce qu'ils savent qu'il y a un billet à faire derrière. À partir du moment où ces gens-là s'y intéressent, c'est qu'effectivement, il y a un grand public qui est derrière. Mais pas que. Le prix aussi. On parle du prix qui peut être attractif. On est à 110 euros en général. C'est la bonne possibilité pour des mecs qui n'ont pas pu avoir la Jordan 1 Chicago et d'autres coloris mythiques chez Jordan 1, de se choper le même coloris à un moindre coût avec les mid. Ils ont fait une Chicago-like, ils ont fait une Union-like. Ils ont fait plein de trucs un peu comme ça. Et la distribution est assez large. Et puis après, tu vas aller dans des réseaux type courir, tu vas aller à Sainte Geneviève, tu vas aller en plein cœur du Marais, tu vas trouver de la mid. Et effectivement, ta audience, elle est assez large. Je pense que Châteaurouge a beaucoup aidé aussi localement. Je pense que la paire de Châteaurouge a aidé à faire un bon take down sur la mid. On a pris attention à l'effet de saturation, je pense. Parce que là, ils en sont tellement... On y vient, on y vient. Puisqu'on parle de la Châteaurouge, on avait interviewé Youssef Ofana lors des... Je crois que c'était la première ou la deuxième, les bonnes salles de paire de la saison 1. Aller mater cet épisode parce qu'en plus, la paire est vraiment très très jolie. Et je pense que ça a contribué à tirer la lumière sur la mid. Séga ? Et donc, pour moi, la bonne surprise de l'été, c'est plutôt un événement. C'est la Covid qui, du coup, a décalé pas mal de sorties de paire. Du coup, les gens suivent, sauf vraiment ceux qui sont dedans. Du coup, les sorties de paire étant décalées, les gens sont un peu moins au taquet, un peu moins alertes. Et j'ai même presque l'impression que ça a rebattu les cartes dans le game, dans le sens où des paires qu'on pensait inattrapables, et bien en fait, comme les sorties sont décalées et que les gens ne savent plus trop quand est-ce qu'elles sortent, bah en fait, tu peux te retrouver chez Foot Patrol, par exemple, et pas être à l'abri de découvrir une paire que tu pensais sold out parce qu'elle était annoncée sortie tel jour, quoi. Donc moi, c'est plus simple. Tu me sens ça ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu des paires qui n'ont pas aussi bien marché qu'on aurait pu l'imaginer, et à l'inverse, on dit qu'on a très bien marché. Ça a aussi provoqué des décalages et des, comment dire, des espèces de simultanéités un peu étranges. Quand on sait que ça, c'est sorti à une semaine de la collab de Sean Brotherspoon avec Adidas, c'est un peu bizarre de voir que deux marques différentes sortent une collab avec une même personne à une semaine d'écart, parce qu'à la base, c'était pas prévu, il devait y avoir quasiment deux à trois mois d'écart. Voilà, ça fait des petits trucs un peu particuliers comme ça. Je pense que ça aussi crée un embouteillage de produits. Les gens doivent choisir. Voilà, les gens ont dû choisir, donc forcément, ça a laissé plus de place à plus de gens aussi, quelque part, donc plus facile d'avoir certaines paires. Il faut bien trouver un peu de positif. C'est clair. Clem, si tu dois obtenir une marque cet été, du coup, Thomas avait déjà répondu avec Nubalance, mais... Je le suis aussi. Pour moi, c'est LA marque de l'été. On va dire même depuis ce début d'année, parce qu'ils avaient quand même amorcé, on va dire, c'était mars-avril dans ces eaux-là, quand ils ont commencé à ressortir de la 992. Je me défie n'importe qui d'avoir une 992 grise. C'est inchopable tellement elle est partie vite quand elle a été remise en ligne tout de suite. C'est un beau produit en plus pour le coup. On est quand même encore dans une situation de chunky, etc. Donc... Mais c'est les paires. Mais c'est la paire qu'il faut. Je trouve qu'elle a vraiment un truc... Par exemple, je pense que c'était un peu planté avec la 992 V4 qui n'a pas trop plu l'année dernière. V5. V5, pardon, qui n'a pas trop plu l'année dernière. Là, l'avantage de la 992, elle fait un peu plus l'unanimité, même si je pense qu'elle est un peu plus... Elle s'adresse un peu plus aux puristes et à un peu moins grand public. Ils ont sorti des coloris qui sont incroyables. Et moins aux jeunes. New Balance, c'est pas une marque qui tire les jeunes origines. C'est une marque... C'est en train de revenir un peu plus justement à être plus touché à ces gens-là. Regarde, un coloris comme ça en GR, je le trouve juste fou. Puis après, il y a eu plein de belles collabs. Il y a eu Kiss notamment, qui est très belle. Il y a eu Emelo Andorre. Il y a eu... Exactement. Il y a la Packer qui arrive, qui est incroyable modèle. On peut les citer. Voilà, il y a eu ça. Et puis, il n'y a pas eu que la 992. Ils ont fait plein d'autres choses. Ils ont apporté d'autres modèles. Je pense notamment, ils ont introduit un nouveau modèle qui est la Vision Racer avec Jaden Smith, qui a permis de toucher une autre clientèle. On aime ou on n'aime pas. On est d'accord. Mais en tout cas, ça leur a permis d'arriver sur un modèle différent et toucher une autre clientèle. Pour le coup, on les a eus à la boutique, les Jaden Smith. Ça a généré une autre clientèle. C'est-à-dire qu'il y avait, dans la queue, il y avait moitié reselleurs, moitié fans. Et je vais même dire, quarts reselleurs, trois quarts fans de Jaden Smith, qui n'avaient jamais mis les pieds chez nous, qui ne connaissaient rien à la basket, mais parce que c'était Jaden Smith, ils voulaient avoir la paire. Donc, il y a eu ce côté-là. Il y a eu l'introduction de la RC 1300, qui est un design avec Tokyo Design justement, où ils ont pris le upper d'une 1300 avec une semelle un peu plus technique aussi, mais qui marche bien, qui a un côté très lifestyle, etc. En fait, en ce moment, New Balance propose plein de choses différentes depuis le début d'année. Du Gore-Tex. Et finalement, ils occupent le terrain de façon plutôt intéressante. Et pour plein de publics. Et donc, ils touchent plein de publics. Ils ont réussi à s'ouvrir un petit peu. Et c'est là où je trouve que, pour moi, c'est la marque qui... C'est pas la marque qu'on voit le plus. En tout cas, c'est la marque qui a le plus... C'est la marque qui fait le meilleur move. Qui a le mieux amorcé, entre guillemets, cette année, ou en tout cas cet été pour moi. Ouais, ça va être difficile de les contredire, parce que... T'es d'accord avec ça ? C'est la marque de l'été ? Non, pour moi, c'est la marque de l'été. Devant Converse ? Oui, mais Converse est un ancien. Mais non, mais c'est effectivement la marque de l'été, parce qu'on parle souvent ici de la difficulté pour une marque qu'on dit héritage, donc qui existe depuis de très nombreuses années, par exemple, on a beaucoup parlé de Luxe, qui allait singer des codes d'eux pour essayer de toucher une nouvelle clientèle. New Balance fait le bon move, pour moi, parce qu'à la fois, ils arrivent à parler aux anciens, qui adoraient les anciennes paires, et à la fois, ils arrivent à toucher les nouveaux publics, les newbies, voire les fashion victimes, quand on voit leurs collaborations qu'ils ont faites avec Casavlanca. Alors qu'à la base, ça reste une tatouche. Il faut le dire, la collaboration avec Casavlanca, c'est une collaboration un peu limitée, mais c'est une GR. La paire, tu vas sur n'importe quel site, et derrière, ils l'ont sorti en GR, il y a des exemplaires. Franchement, il y en a pour tout le monde. Il y en a en noir, il y en a en blanc, il y en a en bleu, il y a des coloris un peu fous, voire importables. Et je trouve qu'ils ont fait le mouvement malin de sortir de leur image un peu surannée, j'exagère exprès en disant ça, et en faisant des petits pas intéressants pour toucher des nouveaux publics. et je pense que ça va être la marque, pour moi, qui va cartonner dans les prochaines années. Il suffit juste de regarder. Moi, je regarde souvent ce qui se passe en Asie, et en Asie, New Balance supplante pas mal de marques. Les collabs fleurissent, et il n'est pas rare de voir beaucoup d'influenceurs asiatiques porter des New Balance. On est sur un tournant cet été pour New Balance. Je pense. Est-ce qu'il y a d'autres marques comme ça sur lesquelles on amorce un truc cet été-là ? Est-ce que selon vous, il y a d'autres tendances qui s'amorcent là ? L'autre tendance qui va arriver, on en parlait déjà un petit peu dans la précédente émission, c'est celle du développement durable. Donc je pense que c'est le move qui commence à être pris. Et on fera un dossier complet là-dessus d'ailleurs. T'as Adidas avec sa clean classique, t'as le coq sportif qui va sortir sa Gaia et sa Neret. Donc on a parlé de Converse à l'instant qui pousse encore un peu plus sa collection Renew. T'as Veja qui est installé... C'est un peu les pionniers même en France. Mais c'est des pionniers en fait. Et je pense que localement, même avec la ou le Covid, tout le bordel, je pense que du coup, il y a des vraies prises de conscience qui se passent. Au même titre que les gens vont vers New Balance, je pense qu'ils vont aussi vers Veja. Parce qu'en fait là, c'est des fondamentaux de savoir-faire, confort, héritage, anti-mode en fait. Plutôt anti-mode mais plutôt pro. Bah c'est Steve Jobs, c'est pas... Voilà, on est dans des trucs de normes. On est sur la durabilité. La durabilité. Et effectivement, je pense que même si aussi j'aime beaucoup ça, et comme Clems aussi on aime beaucoup ça, je pense que ça en ce moment, ça correspond bien à ce côté un peu sur bonhomme, tu vois, une certaine maturité. Production responsable, parce qu'on est sur du Made in US, Made in UK, Made in Japan pour certaines collections. Déjà, UK aussi je pense, se positionne comme une marque un peu référente dans tout ce qui est domaine un peu sport, course. Ouais, parce qu'on est sur de l'outdoor. Moi je connais pas trop mais je pense que... Mais l'outdoor globalement est assez alerte, sur toutes les marques outdoor sont assez alertes sur les questions de développement durable, parce que c'est presque dans leur ADN, comme c'est des vêtements ou des accessoires, des chaussures qui sont censés être portés dans la nature, donc forcément ils sont un peu plus alertes sur la question. Mais je pense que c'est le... J'espère que c'est le virage que les marques vont prendre et qu'elles vont pas louper surtout. Parce que autant je pense que sur le savoir-faire, il y a des marques qui sont installées, qui sont très indiquées pour communiquer là-dessus, puisque pour moi le développement durable, c'est à la fois consommer durable, ça veut dire faire confiance à des marques qui ont un savoir-faire, et c'est à la fois aussi se tourner vers des produits, des matériaux, des sneakers, qui ont inclus le développement durable dans leur démarche, c'est des matières recyclées, etc. Donc je me demande comment les marques vont réagir, et pour le coup je trouve que les émeublements sanitaires ont eu ce côté positif, c'est que ça a replacé un peu le développement durable au cœur du truc, et ça va faire du tri. Je pense que les marques qui jusqu'à présent, comme la tienne, se sont battues pour avoir un savoir-faire, défendre une vision un peu made in France, ou fabriquée en France, là on parle de ta marque, je pense qu'elles vont pouvoir émerger, parce qu'en fait les consommateurs sont devenus plus attentifs aussi quelque part à cette nouvelle manière de consommer, cette nouvelle manière de faire. On détaillera tout ça d'ici deux semaines dans un dossier complet sur le développement durable dans la sneakers. Merci les gars pour ce petit débrief de l'été. C'était le deuxième épisode d'Element Saper, c'était un bon désar, on a été... Le temps passe vite. Le temps passe vite quand on est ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 18h, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de Move, pour un nouvel épisode d'Element Saper. Bisous. Ciao. Peace. Move Radio, Hip Hop Nation